Laurent Dubreuil se prépare à vivre une première Coupe du Monde à la maison. Malheureusement, il devra se priver du luxe de dormir dans son lit cette semaine. Les parents d'Andréane ont eu la gastro chez nous en fin de semaine passée. Puis Andréane et les enfants, c'était il y a deux semaines. Ça fait qu'ils autres sont plus contagieux, mais la maison est vraiment contagieuse. Ça fait que là, on habite tous chez mes parents. Mais une fois à la maison, Laurent et ses coéquipiers auront l'avantage de patiner sur leur glace. Et cet avantage, ils comptent en profiter pleinement. Patiner à la maison, ça fait une différence. J'ai hâte de voir ma famille, j'ai hâte de voir les miens. Tu sais que ça va crier tout le long. Ça fait que c'est vraiment que du positif. Pour moi, ça a vraiment un gros impact. J'aime ça donner un show. J'aime ça avoir du plaisir en patinant puis montrer ce plaisir-là aux gens. Je sais que j'ai une médaille en dedans de moi en fin de semaine, au moins une. Je sais pas si c'est parce qu'on connaît la glace, les installations ou juste parce qu'on se fait transporter par la foule puis l'événement, mais dans tous les cas, il semble avoir un léger avantage quand on patine. La dernière Coupe du Monde à Québec remonte à 1992. Impossible pour Robert Dubreuil de l'oublier. En 92, c'était ma dernière course en carrière. 32 ans plus tard, Dubreuil dirige l'organisation de la première Coupe du Monde dans le nouveau centre de glace, événement qui accueille cette semaine près de 250 athlètes de 25 pays. C'est un rêve qui devient réalité. C'est comme l'examen final de toute cette épopée-là, de doter notre sport puis le Québec puis Québec d'un centre de glace comme ça. Cet examen final, l'organisation espère le réussir haut la main pour convaincre l'Union internationale de patinage de revenir à Québec pour y tenir d'autres Coupes du Monde et peut-être même des championnats mondiaux. Puis si on les a, ça va être un succès, c'est clair, vraiment. Puis ça serait une belle façon, dans le sens que les mondiaux ont été alloués jusqu'en 2027, si je ne me trompe pas. Ça serait après ça. Pour moi, ça serait un beau bonbon de fin de carrière. En attendant, Laurent Dubreuil espère donner un bon spectacle. 35 membres de sa famille seront présents dans les estrades cette fin de semaine. Je leur ai dit, je ne promets pas une médaille, mais je promets que je vais faire de mon mieux. C'est bon, c'est bon.